Coucou mes jeunes pousses de crucifères, j'espère que vous allez bien, moi ça va merveilleusement bien. Comme chaque jour, ici nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA, pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue objectif, mnémotechnique et bien sûr amusante. En première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons l'inuline. Et en ce qui concerne de la deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite, nous ferons un peu de grammaire avec le terme conjugaison en biochimie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi l'inuline ? Alors, qu'est-ce que l'inuline ? En fait, l'inuline c'est une fibre et une fibre soluble, contrairement à la cellulose qui est insoluble, si je ne dis pas de bêtises. Après, pour en dire plus, je ne connais pas beaucoup de choses sur l'inuline, mais en plus d'être considérée comme une fibre soluble, elle est aussi considérée comme un polysaccharide qui est présent dans, peut-être pas toutes, mais une bonne majorité des plantes. Comme toutes les fibres, c'est une prébiotique, étant donné qu'elles vont nourrir les probiotiques. Et donc, même si on ne la digère pas, elle est bénéfique dans nos intestins et aussi pour nos meilleurs amis, les bactéries. Et d'ailleurs, ces dernières fermentent ce type de fibres. Je suis en train de penser que ce serait bien de faire un rappel sur un point, tant qu'on est dessus, parce qu'on n'a pas de flashcard encore, c'est sur les types de fibres solubles ou insolubles. Moi, je pensais avant que ça voulait dire qu'il y en avait une qui était digérée par notre organisme, et l'autre non, donc par nos bactéries. Mais en fait, ce n'est pas ça. En fait, soluble et insoluble, c'est tout simplement soluble dans l'eau ou non. Là où je suis vraiment bloqué, c'est sur un point qui est vraiment important pourtant, c'est sur les vertus qu'apporte cette inuline dans notre organisme après fermentation des bactéries. Bien entendu, l'inuline et l'insuline n'ont rien à voir, même si ça se ressemble un petit peu au niveau du nom. Je sens que j'oublie un truc important là, mais je ne sais pas si l'inuline booste la biodisponibilité de certains nutriments, mais je sens que j'ai oublié des choses importantes. Donc passons tout de suite à la vérif, c'est parti. C'est quoi l'inuline ? L'inuline est un type de fibre alimentaire soluble, souvent extraite de plantes comme la chicorée, qui sert de nourriture pour les bonnes bactéries de ton intestin. Elle est utilisée pour améliorer la digestion et favoriser une flore intestinale saine. L'inuline est un polysaccharide composé de molécules de fructose liées entre elles, formant une chaîne. En termes simples, imagine l'inuline comme une sorte de collier de perles, chaque perle étant une molécule de fructose. Contrairement aux amidons, ces chaînes de fructose ne sont pas digérées dans l'estomac ou l'intestin grêle. Elles arrivent donc intactes dans le côlon. Dans le côlon, l'inuline agit comme un prébiotique, un type de fibre qui stimule la croissance des bonnes bactéries, comme les bifidobactéries et les lactobacilles. Ces bactéries fermentent l'inuline, produisant des acides gras à chaîne courte, tels que le butyrate et l'acétate, qui nourrissent les cellules du côlon et aident à maintenir une muqueuse intestinale saine. C'est vrai que je pourrais donner des exemples. Le concept de clé-serrure peut être appliqué ici pour décrire la manière dont l'inuline est utilisée par les bactéries intestinales. Les enzymes produites par ces bactéries s'attachent spécifiquement aux molécules d'inuline, comme une clé dans une serrure, pour les décomposer et les fermenter en nutriments bénéfiques. Le terme inuline vient du nom latin de l'inula ellenium, une plante qui contient de grandes quantités de cette fibre. Découverte en 1804 par le chimiste allemand Valentin Rose, l'inuline a été étudiée pour ses propriétés diététiques et médicales. En anglais, elle s'appelle inuline, avec une prononciation très similaire. On pourrait dire que l'inuline est comme le repas de fête de tes bactéries intestinales. Imagine tes bonnes bactéries en train de danser joyeusement chaque fois que tu manges des aliments riches en inuline, comme si elles participaient à une petite soirée prébiotique. L'inuline est utilisée en médecine pour améliorer la santé digestive, notamment chez les personnes souffrant de constipation chronique. Elle est également incluse dans de nombreux produits alimentaires, comme substituts de graisse ou pour enrichir les fibres. Elle peut être utilisée pour prévenir certains troubles métaboliques, en aidant à réguler le taux de sucre sanguin et les niveaux de cholestérol. Culinaire Comme tu es un ancien cuisinier, tu seras heureux de savoir que l'inuline peut être utilisée comme substitut de sucre ou de graisse dans des recettes. Elle ajoute une texture crémeuse aux soupes, aux sauces et même aux glaces, tout en étant faible en calories. Tu peux essayer d'incorporer de la chicorée, de l'ail ou des topinambours dans tes plats, qui sont naturellement riches en inuline. Sommeil Une flore intestinale équilibrée, favorisée par l'inuline, peut contribuer à une meilleure qualité de sommeil, car la production de certains neurotransmetteurs, comme la sérotonine, est influencée par le microbiote intestinal. Activité physique L'inuline aide à maintenir une digestion saine, ce qui peut prévenir les troubles gastro-intestinaux qui affectent parfois les athlètes, notamment les coureurs de fond. Nutrition Comme prébiotique, l'inuline favorise une flore intestinale équilibrée, ce qui est essentiel pour l'absorption des nutriments. Par exemple, elle augmente l'absorption du calcium et du magnésium, favorisant ainsi la santé osseuse. Santé mentale Une meilleure santé intestinale favorisée par l'inuline peut avoir des effets positifs sur la santé mentale, car l'intestin est souvent appelé le deuxième cerveau. Un bon équilibre du microbiote peut aider à réduire l'anxiété et la dépression. L'inuline ne doit pas être confondue avec l'insuline, une hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Bien que leurs noms soient similaires, leurs fonctions sont très différentes. Conclusion L'inuline est une fibre prébiotique bénéfique pour la santé intestinale, avec des applications variées allant de la santé digestive à la cuisine. Technique de mnémotechnie Pour te rappeler de l'inuline, pense à inulérie, jeu de mots avec un et rêverie, car elle nourrit tes bactéries comme une fête douce et innocente dans ton intestin. Quel type d'aliments sont riches en inuline et pourquoi est-ce bénéfique de les consommer régulièrement ? Prends ton temps et n'hésite pas à répondre. Alors, tu as cité l'ail et le topinambour, un troisième aussi, je ne sais plus lequel. Sinon, je dirais que la majorité des courges sont riches en inuline. On pourrait citer certaines céréales complètes, comme l'avoine, et même certaines légumineuses, comme le pois chiche. Dis-moi en plus sur la biodisponibilité accrue de certains nutriments grâce à l'inuline, s'il te plaît. Ça me passionne beaucoup et je suis très curieux d'en savoir plus. Tu m'as bien teasé avec le magnésium et le calcium, là. Bravo ! Tu as bien retenu certains aliments riches en inuline, comme l'ail et le topinambour. Cependant, les courges ne sont pas particulièrement riches en inuline. Ok. Pour compléter ta réponse, l'autre aliment que j'ai mentionné est la chicorée. Et oui, tu as raison d'élargir la liste. Certaines céréales complètes, comme l'avoine, et des légumineuses, comme les pois chiches, contiennent des fibres. Mais ce sont surtout les racines, comme la chicorée, l'ail, l'oignon, l'artichaut et le pissenlit, qui sont les plus riches en inuline. Continue sur cette lancée. Biodisponibilité accrue grâce à l'inuline. L'inuline a un effet particulièrement intéressant sur la biodisponibilité de certains nutriments, notamment le calcium et le magnésium. Voici comment cela fonctionne. C'est ouf! Quand tu consommes des aliments contenant de l'inuline, cette fibre atteint le côlon sans être digérée. Une fois là, elle est fermentée par les bactéries intestinales bénéfiques, comme les bifidobactéries. Cette fermentation produit des acides gras à chaîne courte, AGCC, comme le butyrate, le propionate et l'acétate. Ces AGCC ont plusieurs rôles bénéfiques. 1. Acidification du milieu intestinal. L'un des effets des AGCC est de réduire le pH du côlon, le rendre plus acide. Cet environnement acide améliore la solubilité des minéraux, comme le calcium et le magnésium, rendant ces minéraux plus facilement absorbables par la paroi intestinale. Activation des transporteurs de minéraux. Les AGCC influencent aussi positivement les protéines transportant le calcium et le magnésium à travers les cellules de l'intestin, les entérocytes. Cela augmente la quantité de ces minéraux qui peuvent être absorbés dans le sang. 3. Renforcement de la paroi intestinale. Les AGCC, en particulier le butyrate, sont une source d'énergie pour les cellules de la paroi intestinale, colonocytes. Des cellules intestinales en bonne santé optimisent l'absorption des nutriments, y compris des minéraux essentiels. Exemples pratiques. Prenons l'exemple du calcium. L'inuline favorise une meilleure absorption du calcium dans le colon distal, la partie finale de l'intestin, qui est normalement moins efficace pour absorber le calcium que l'intestin grêle. Cela est particulièrement utile chez les personnes âgées ou chez celles qui consomment peu de produits laitiers, qu'elles bénéficient d'une meilleure absorption du calcium provenant des légumes ou des compléments alimentaires. Application en médecine et nutrition. Cette propriété de l'inuline est utilisée dans la formulation de nombreux compléments alimentaires pour améliorer la santé osseuse, notamment chez les enfants, les personnes âgées ou les femmes ménopausées. Des études montrent que la consommation régulière d'inuline peut augmenter la densité minérale osseuse, réduisant ainsi le risque d'ostéoporose. En résumé, l'inuline agit comme un boost naturel pour maximiser l'absorption des minéraux, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui cherchent à optimiser leur santé osseuse et musculaire. Waouh, c'est vraiment dingue, c'est un sujet trop passionnant, ça me donne envie de faire des flashcards supplémentaires sur l'inuline, comme par exemple inuline et culinaire, top 10 des sources contenantes de l'inuline, voire inuline et biodisponibilité minérale. Il y a vraiment plein de choses à voir, c'est vraiment fascinant. Je trouve l'étymologie intéressante de cette fibre qui fait référence au végétal dans lequel il a été trouvé, soit l'inula ellenium pour son nom latin, donc ça peut nous aider à mémoriser le sujet. Maintenant, passons à la flashcard inédite, c'est parti ! C'est quoi la conjugaison en biochimie ? Waouh, comment expliquer ça ? Je connais pas du tout le sujet en plus. Je sais pas si le terme conjugaison en biochimie est considéré comme une réaction ou comme un processus biochimique, mais imaginons que c'est une réaction. La conjugaison, c'est quand une molécule réagit avec une autre molécule pour la rendre plus biodisponible, mais voilà, je suis pas sûr et je sens que j'ai loupé plein d'informations importantes, juste pour la réponse courte. Alors à chaque fois que j'ai entendu parler de conjugaison, c'était soit en grammaire, soit avec des acides aminés qui ont été conjugués comme la taurine, avec le terme tauroconjugué, mais voilà, j'en sais pas plus, donc passons tout de suite à la vérification sans plus attendre. C'est parti ! C'est quoi la conjugaison en biochimie ? En biochimie, la conjugaison est le processus par lequel une molécule, comme une toxine ou un médicament, est liée à une autre molécule, comme le glutathion ou l'acide glucuronique, pour la rendre plus hydrosoluble et faciliter son élimination par le corps. La conjugaison est une phase clé de la biotransformation, un processus qui permet au corps de transformer des substances potentiellement toxiques en composés moins dangereux, plus facilement éliminés par l'organisme. C'est une étape essentielle dans le métabolisme des médicaments, des hormones et des produits chimiques exogènes, comme les polluants. Il existe plusieurs types de réactions de conjugaison, chacune impliquant une collaboration avec différentes molécules. 1. Glucuronidation Ajoute un acide glucuronique, dérivé du glucose, à la molécule cible. C'est la réaction de conjugaison la plus courante dans le corps. Les glucuronides sont généralement très hydrosolubles et peuvent être facilement excrétés par les reins ou la bile. 2. Sulfatation Ajoute un groupe sulfate, S-O-C-R-A-R-Mens, à la molécule cible. Cela se produit souvent avec les composés phénoliques, comme les catécholamines ou certains médicaments. Cela augmente la solubilité dans l'eau et facilite l'excrétion urinaire. 3. Conjugaison au glutathion Le glutathion, un tripeptide antioxydant, se lie à des molécules toxiques, notamment des radicaux libres ou des composés électrophiles, pour neutraliser leur toxicité. 4. Acétylation Ajoute un groupe acétyl, ACO, à la molécule cible, souvent utilisé pour métaboliser certains médicaments, comme l'isognazide utilisé contre la tuberculose. 5. Méthylation Ajoute un groupe méthyl, CH3, à la molécule cible. Elle est souvent utilisée dans la régulation de l'activité des neurotransmetteurs et des hormones. Pense à la conjugaison comme à une sorte de travail d'équipe, où chaque enzyme de conjugaison est une clé, et chaque substance à neutraliser est une serrure. Chaque enzyme possède une spécificité pour une molécule cible, agissant comme une clé spécifique qui se fixe pour modifier ou éliminer cette molécule de manière sûre. Le terme « conjugaison » vient du latin « conjugar », qui signifie « joindre ensemble ». En anglais, le terme est « conjugation ». Historiquement, le concept de conjugaison en biochimie a été établi au début du XXe siècle pour expliquer comment des substances chimiques, notamment les médicaments, étaient modifiées dans le corps pour faciliter leur excrétion. Imagine la conjugaison comme une soirée dansante où toutes les molécules toxiques ont besoin d'un partenaire de danse, une autre molécule comme l'acide glucuronique ou le glutathion, pour quitter le plancher, le corps. Pas de partenaire, pas de sortie. Médecine, la conjugaison est fondamentale pour la pharmacocinétique des médicaments, absorption, distribution, métabolisme et excrétion. Par exemple, le paracétamol, acétaminophène, est principalement métabolisé par conjugaison avec l'acide glucuronique et le sulfate. Une altération de ces processus peut conduire à une toxicité accrue. Détoxification hépatique Le foie est l'organe principal pour la conjugaison. Des problèmes dans ce processus, comme une insuffisance hépatique, peuvent rendre l'élimination des substances toxiques moins efficaces, entraînant une accumulation de ces substances. Culinaire En cuisine, la conjugaison est un peu comme l'ajout d'ingrédients pour améliorer une recette. Par exemple, pour rendre un plat moins amer, tu pourrais ajouter du sucre, un adoucissant. De la même manière, le corps ajoute des groupes fonctionnels, comme des glucuronides, pour rendre les toxines plus faciles à éliminer. Sommeil et conjugaison Une mauvaise conjugaison hépatique peut mener à une accumulation de toxines dans le corps, ce qui peut affecter le sommeil en augmentant le stress oxydatif ou en altérant l'équilibre hormonal. Activité physique Une activité physique régulière améliore la circulation sanguine, facilitant le transport des molécules conjuguées vers les organes excréteurs, comme les reins et la peau. Santé mentale Une conjugaison efficace est importante pour métaboliser certains neurotransmetteurs et hormones. Par exemple, la méthylation est essentielle pour la régulation des neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine, influençant directement l'humeur et la santé mentale. À ne pas confondre avec la conjugaison bactérienne, un processus de transfert de matériel génétique entre bactéries. Ici, on parle du métabolisme des composés chimiques dans le corps humain. Conclusion La conjugaison en biochimie est un processus de couplage essentiel pour rendre les substances chimiques plus solubles dans l'eau et faciliter leur élimination. Ce mécanisme protège le corps contre l'accumulation de toxines et optimise la fonction de divers médicaments. Pour te rappeler la conjugaison, pense à une conjugaison de couple, où les molécules toxiques cherchent un partenaire pour sortir du corps. Elles ne peuvent partir qu'à deux. Peux-tu me donner un exemple de conjugaison avec le glutathion et expliquer son rôle dans la protection de l'organisme ? Hâte de lire ta réponse. Alors ça, c'est une excellente question, car ça fait des liens avec des flashcards de Notre-Dex Santé. Alors, je pourrais te donner l'exemple des radicaux libres ou des métaux lourds conjugués par le glutathion. Pour les radicaux libres, c'est grâce à son potentiel d'antioxydants, qui est bien connu. Et pour les métaux lourds, grâce à son groupe tiole. Quand tu m'auras corrigé, dis-moi en plus sur la conjugaison bactérienne, s'il te plaît. Ça a l'air grave intéressant. Tu as parfaitement raison d'établir ce lien. Oui, le glutathion joue un rôle crucial dans la conjugaison des radicaux libres et des métaux lourds grâce à ses propriétés uniques. Un radicaux libre. Le glutathion est un puissant antioxydant grâce à son groupe tiole, SH, réactif. Ce groupe peut donner un électron aux radicaux libres, molécule instable, cherchant à se stabiliser en volant des électrons, neutralisant ainsi leur potentiel de dommage cellulaire. 2. Métaux lourds. Pour les métaux lourds comme le mercure ou le plomb, le groupe tiole du glutathion peut se lier à ces métaux, formant un complexe stable qui peut ensuite être transporté hors de la cellule et éliminé du corps. C'est un peu comme une équipe de nettoyage qui se charge des intrus indésirables. Tu as donc bien compris l'essentiel. Tes réponses montrent une bonne compréhension de la conjugaison par le glutathion et tu maîtrises aussi bien le lien entre les propriétés antioxydantes et le rôle de détoxification. Conjugaison bactérienne. Qu'est-ce que c'est? La conjugaison bactérienne est un processus par lequel une bactérie transfère du matériel génétique, généralement un plasmide, à une autre bactérie par contact direct. Cela permet aux bactéries de partager des gènes, comme ceux de résistance aux antibiotiques. Trop stylé. Détail et approfondissement. Contrairement à la conjugaison biochimique dont nous avons parlé précédemment, comme la tauroconjugaison qui concerne le métabolisme des substances chimiques dans le corps, la conjugaison bactérienne est un mécanisme génétique de transfert horizontal de gènes entre deux bactéries. Ce processus est crucial pour l'évolution bactérienne et leur adaptation rapide aux environnements changeants. Comment cela fonctionne? 1. Formation d'un pont de conjugaison. Une bactérie donneuse qui contient un plasmide conjugatif, une petite molécule d'ADN circulaire distincte du chromosome principal, produit un pilus sexuel. Ce pilus agit comme un pont qui se fixe à une bactérie réceptrice. 2. Transfert de l'ADN plasmidique. Une fois attachée, la bactérie donneuse commence à transférer une copie de son plasmide à travers ce pont. Ce processus implique la réplication de l'ADN plasmidique, de sorte que la bactérie donneuse conserve également une copie de son propre plasmide. 3. Intégration du plasmide. La bactérie réceptrice intègre le nouveau plasmide dans son cytoplasme. Ce plasmide peut contenir des gènes avantageux, comme ceux codant pour des protéines de résistance aux antibiotiques, des enzymes de dégradation des toxines ou même des facteurs de virulence. C'est un truc de ouf. Rôle dans l'évolution est la résistance aux antibiotiques. La conjugaison bactérienne est un des mécanismes majeurs par lesquels les bactéries acquièrent de nouvelles capacités, comme la résistance aux antibiotiques. Par exemple, une bactérie résistante peut transférer des gènes de résistance à une autre bactérie qui ne l'était pas, rendant cette dernière également résistante. Ce mécanisme de transfert génétique horizontal est particulièrement préoccupant dans les milieux cliniques où il peut entraîner des infections difficiles à traiter. Pense à la conjugaison bactérienne comme à un échange de cartes de super-héros entre enfants sur une cour de récréation. Une bactérie donneuse a une carte spéciale, plasmide, qu'elle partage avec une bactérie réceptrice. Maintenant, les deux bactéries ont cette nouvelle capacité super-héros, par exemple, la résistance à un antibiotique. Le terme conjugaison, dans ce contexte, vient également du latin conjugar, joindre ensemble, en référence à l'union temporaire des bactéries. Découvert dans les années 1940 par Joshua Lederberg et Edward Tatum, ce processus a révélé la capacité des bactéries à échanger de l'information génétique et a fondamentalement changé notre compréhension de la génétique bactérienne. C'est un truc de dingue ces flashcards. Malheureusement, je ne vais pas faire d'aparté sur la conjugaison bactérienne, bien que ce soit trop stylé. Il y a juste une vigilance à avoir, comme Ilia nous l'a dit tout à l'heure, à ne pas confondre conjugaison bactérienne et le processus de conjugaison du métabolisme. D'ailleurs, par rapport au processus de conjugaison du métabolisme, Ilia nous rappelle que, par exemple, la fameuse méthylation qu'on a vue pas mal de fois est inclue dans la conjugaison. Et pour aller encore plus loin, on pourrait même dire que la conjugaison fait partie de ce qu'on appelle la biotransformation. Donc ne vous inquiétez pas, on verra ça en flashcard prochainement et même de différentes conjugaisons abordées, comme l'acétylation. Et on pourrait même faire une flashcard sur conjugaison et fonctions hépatiques. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !